Coup de cœur, nouveautés, agenda, témoignages, lectures, rencontres, micro-trottoirs, créations. Les bibliothèques de Perpignan, Méditerranée et Métropole présentent les podcasts de Resolu.net. Au creux de l'oreille, votre nouvelle fenêtre sur la culture. Tout s'enseigne avec Molière ! Dans le cadre de la Sainte-Jordie et des 400 ans de la naissance de Molière, les lecteurs des bibliothèques de Perpignan nous ont prêté leur voix. Tout au long de la semaine, nous vous invitons à écouter une sélection de pièces d'un des plus grands dramaturges français. Marie-Andrée Calafate, responsable des fonds anciens et patrimoniaux de la médiathèque de Perpignan, nous présente l'exposition Molière 400 ans. A l'occasion de Saint-Jordie et du 400e anniversaire de la naissance de Molière, la médiathèque propose une exposition sur les éditions des œuvres du maître de la comédie au cours des siècles. Vos beaux yeux me font mourir d'amour. L'exposition présente des pièces de Molière, célèbres ou moins connues dans différentes éditions, publiées du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Le mépris des sceaux est une pilule qu'on peut avaler, mais qu'on ne peut mâcher sans faire la grimace. On voit dans une première vitrine des pièces publiées en 1784. Par exemple, le dépit amoureux, le médecin malgré lui, l'avare, le malade imaginaire, le bourgeois gentilhomme. Cet extrême plaisir de pouvoir, d'un péril, à franchir ce qu'on aime. On peut voir dans cette deuxième vitrine une production de pièces de théâtre très abondantes au XVIIIe siècle. Chose étrange de voir comme avec passion. Un chacun est chaussé de son opinion. On voit ici un ouvrage qui s'appelle le Nouveau Théâtre Italien, avec un frontispice, une belle illustration gravée sur cuivre. On a aussi un dictionnaire des théâtres de Paris, publié en 1756, et des parodies du Nouveau Théâtre Italien. Votre sexe n'est là que pour la dépendance. Du côté de la barbe, elle a toute puissance. Puis nous revenons à une autre vitrine, puisque nous avons dit que Molière était traduit dans de nombreuses langues. Et bien sûr, nous avons choisi de présenter des traductions en catalan des œuvres de Molière. Je vois ! Mala bestia, canalla ! Mali, desigui la vostre impatience ! Fais encore rétablir les gens que depuis qu'on m'a sberloué le cap en bas le canton d'un petit coup. Ah, traïdora ! Aïe ! Pour terminer, on peut voir sur la table numérique un diaporama qui présente les planches sur l'architecture des théâtres et leur fonctionnement. Et ces planches sont tirées de l'encyclopédie d'Hiderot et d'Alembert. Que diable allait-il faire dans cette galère ? Enfin, un petit jeu sur les réseaux sociaux vous propose tous les jours une tirade tirée d'une édition ancienne, dont il faut deviner le titre de l'œuvre. Et une visite commentée vous est proposée à la demande. Nous tenons à remercier chacun d'entre vous qui a participé à ce superbe projet. Si toutes les voix n'ont pas été retenues, chacune d'elles aura été un cadeau pour nous. Et pour poursuivre l'aventure, n'oubliez pas de venir visiter l'exposition Molière 400 ans du 19 avril au 12 mai à la médiathèque de Perpignan, salle du patrimoine au premier étage. Merci ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada